Au festival de Marrakech, celle qui a le plus séduit le public et les professionnels, c'est Jessica Chastain. Révélée par Tree of Life, le film de Terrence Malick où elle jouait la femme de Brad Pitt, elle est devenue la nouvelle star d'Hollywood, un statut qui la laisse un peu perplexe. C'est le film dont tout le monde parle, même à Marrakech. Intouchable, qui vient de dépasser les 12 millions d'entrées, est déjà présent dans les salles marocaines et les réactions sont aussi enthousiastes qu'en France. Intouchable, c'est une histoire basée sur la vie de Philippe Pozzo di Borgo, tétraplégique depuis un accident de parapente en 1993. Il vit à Essaouira avec sa femme et ses enfants, mais il vient souvent à Marrakech. Son histoire est en train de devenir un succès historique, ce qui le rend très heureux. Moi j'applaudis les deux mains, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je ne suis pas un spécialiste, comme je dis mal à interpréter ce succès, si ce n'est que ça correspond à quelque chose chez le public. Vous dites que ce qui est important dans Intouchable, c'est surtout le S à la fin, parce que ce S évoque la solidarité. Oui, parce que le thème du film, en dehors du grand handicap physique et du grand handicap social, de l'exclusion, c'est que ce sont tous les deux des gars complètement paumés et seuls. Et je crois que beaucoup de gens dans notre société se sentent seuls. Et pourquoi est-ce qu'ils applaudissent à la fin du film, dans l'obscurité ? Ils s'applaudissent eux-mêmes, mais ils s'applaudissent aussi entre eux, les gens. Parce qu'ils ont découvert qu'ils n'étaient pas seuls. Que la solution à leur bobo, c'est justement les autres. Alors c'est peut-être ça l'explication. Dites-moi, vous n'avez pas envie de prendre le large ? Vous voulez vous barrer, c'est ça ? Et on va où ? Respirez un peu. Ici, par exemple, au Festival de Marrakech, forcément les gens vous regardent différemment. Oui, ils me disent l'intouchable. Je dis, mais venez me toucher. Qu'est-ce que je voulais que je leur dise ? Le nombre de gens qui me disent quand je me balade dans les rues de la Médina, ah l'intouchable, je dis, mais venez me toucher. Et en fait, ils ne comprennent pas très bien. On est le même. Ce que je suis content, c'est que ça changera sûrement le regard des gens sur les exclus, quels qu'ils soient physiques ou sociaux. Et peut-être un petit peu plus d'humanité dans la manière de voir les gens. J'ai beaucoup de mails, je reçois des centaines de mails par jour. Et beaucoup d'un handicapé me disent, en sortant du cinéma, les gens me tiennent la porte ouverte. Mais si ça pouvait garder les portes ouvertes, ça serait bien.